Le cycle de vie de la méduse Aurélia comporte une phase libre et une phase fixée. L'œuf se transforme en une larve nageuse, la planula. La planula s'accroche sur le fond marin. Elle devient un polype fixé. Le polype fixé se transforme en cyphistome. Si la température est favorable, le cyphistome bourgeonne pour donner un strobile. Chaque disque se détache pour devenir une jeune méduse errante. C'est une reproduction asexuée. La jeune méduse devient adulte avec l'apparition d'organes reproducteurs. La méduse femelle, fécondée par un mâle, donne naissance à un œuf. C'est une reproduction sexuée.